Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 2 de notre série de l'été jeu de ficelle et nous allons apprendre à réaliser l'échelle. Avant de commencer, je voulais juste te dire que tu pouvais m'envoyer les photos de tes réalisations sur Instagram avec le hashtag ManzaBulle, comme ça je pourrais voir un petit peu tes créations avec les ficelles. Donc pour commencer, on va venir placer le fil autour du pouce et du petit doigt, donc il doit passer derrière le pouce, derrière le petit doigt et devant tous les autres doigts. On va faire la même chose de l'autre côté. Puis avec notre index, on va venir attraper, passer sous le fil de la main gauche, étirer. On va faire la même chose du côté droit en s'assurant de bien passer entre les deux fils. Voilà ce que l'on obtient. Une fois qu'on a obtenu cette forme, on va lâcher les pouces. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir passer le pouce sous tous les autres fils et ramener le dernier fil en premier. Je vous montre une deuxième fois. Je passe mon pouce sous tous les fils, je récupère le dernier et je vais le ramener juste devant. Lorsque j'ai fait ça, je vais venir ensuite passer par-dessus le premier fil et rechercher le troisième, étirer. Toujours avec le pouce. Voilà ce qu'on obtient. On va ensuite lâcher les petits doigts. Quic ! Voilà ce que ça donne. Et avec nos petits doigts, on va venir chercher le fil qui vient en deuxième. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va lâcher les pouces. Hop ! Et avec nos pouces, on va venir chercher pas le fil le premier ni le deuxième, on va venir chercher le troisième fil. Une fois qu'on a récupéré ce fil, on va venir avec l'autre main, prendre le fil qui se trouve sur l'index et le placer au niveau du pouce. Voilà ce que ça donne. Et on va passer par-dessus avec le fil qui était déjà sur le pouce. Voilà ce qu'on va obtenir. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je viens chercher le fil qui est sur mon index. Je le laisse toujours sur l'index, mais je viens le placer également derrière le pouce. Puis, mon fil qui est en dessous, qui était déjà sur mon pouce, je le repasse par-dessus. Ça fait penser un peu aux élastiques rainbow longues. Et là, c'est la partie la plus compliquée. Il va falloir, avec l'index, venir passer à l'intérieur du petit triangle, là, qu'il y a de chaque côté, et venir basculer vers l'avant tout en enlevant le petit doigt. Donc, je passe mon index, j'enlève le petit doigt et je viens tirer. Et j'obtiens mon échelle. Ensuite, si vous souhaitez défaire votre échelle, il suffit juste de tirer sur deux fils qui se trouvent au centre. Et voilà ! Je vous remontre une deuxième fois. On va venir donc placer nos fils de chaque côté. Avec l'index, on vient passer au centre et tirer. On fait la même chose de l'autre côté. Ensuite, on lâche les pouces. Puis, on vient chercher avec le pouce le dernier fil en passant par en dessous. Puis, on va venir chercher ce coup-ci le troisième fil en passant par au-dessus. Et on obtient cette forme. On lâchera les pouces. Les petits doigts, pardon. On lâchera les petits doigts. Ensuite, avec le petit doigt, on vient chercher le deuxième fil qui vient. Puis, on lâche le pouce. Et on va rechercher le troisième fil qui vient avec le pouce. Une fois qu'on a fait ça, avec notre main droite, on va placer le fil qui est autour de l'index de la main gauche autour du pouce, toujours en le laissant sur l'index. Puis, repasser par-dessus avec le fil qui était déjà sur le pouce. On va faire la même chose de l'autre côté. On va passer le fil autour de l'index et du pouce. Puis, repasser par-dessus avec le fil qui était déjà sur le pouce. On obtient ici deux petits triangles où on peut placer nos doigts. Et on va venir tourner vers nous tout en enlevant le petit doigt. Et on obtient notre échelle. Et voilà, la figure échelle est terminée. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous demain pour la troisième figure. En attendant, tu peux retrouver celle d'hier juste ici. Mettre un petit like, un commentaire pour savoir quelle autre figure tu aimerais que je fasse. Et n'hésite pas aussi à t'abonner. Je te fais plein de bisous et je te dis à demain.